Aux États-Unis, les démocrates ont passé la journée à décortiquer les résultats de la primaire qui se tenait hier en Caroline du Sud. Je retrouve à Columbia Richard Latendresse. Richard, la victoire de Joe Biden est sans conteste, mais c'est vraiment la participation qui en déçoit plusieurs. Voilà, la partation, elle est décevante parce que la victoire, bien sûr, elle est sans ambiguïté, comme on le soulignait hier. 96 % du vote, les deux opposants étaient inconnus pratiquement ici. Mariam Williamson, l'écrivaine, et Dean Phillips, le congressman de Minnesota. Donc, c'est une victoire sans contredit pour Joe Biden. Sauf que quand on regarde les chiffres, effectivement, de la participation, elle dit 131 000 électeurs seulement se sont prononcés. Ça signifie à peine 4 % des électeurs inscrits. La participation est la plus faible depuis des années. Mais c'est vrai que la compétition, comme je viens de vous le dire, n'était pas très forte. Si on compare, à 2020, alors qu'il faisait face, Joe Biden, à Bernie Sanders, à ce moment-là, 540 000 personnes s'étaient prononcées. Et en 2008, lorsque Barack Obama et Hillary Clinton se faisaient la lutte pour la structure démocrate, 532 000 électeurs s'étaient prononcés. Alors, sur ce plan-là, on est déçus, c'est d'autant plus qu'on souhaitait voir sortir l'électorat noir, où on va chercher consolation à dire que c'est dans la participation pour ce qui est du vote par anticipation. 76 % des gens qui se sont prononcés par anticipation, ce sont des électeurs afro-américains. Ça, c'est encourageant parce qu'on considère que peut-être ne vont-ils pas au bureau de vote, mais s'ils le font par la poste ou par anticipation, c'est encourageant. Et Richard, le prochain rendez-vous électoral pour Joe Biden aura lieu, donc, mardi dans le Nevada. Oui, dans le Nevada. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un État où le profil ethnique est différent. 16 % de l'électorat est latino. 40 % des électeurs aussi n'ont pas de diplôme post-secondaire. Donc, c'est un électorat auquel on va parler d'économie pour leur dire que les choses se sont améliorées. Et d'ailleurs, c'est un des arguments mis devant par une électrice ici, en Caroline du Sud, Diva Moncada, qui soulignait qu'effectivement, on parle peu de l'économie, mais les choses se sont franchement améliorées. Écoutez-la bien. Et puis, on n'en a pas fini, Adi, de la Caroline du Sud, parce que il y a le rendez-vous républicain 24, alors que Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, il va d'une dernière tentative pour se démarquer. Bon, on sait très bien comment ça s'est passé en Iowa et dans le New Hampshire, où elle a fini loin derrière Donald Trump. Elle espère ici faire mieux parce qu'elle reçoit quand même un bon appui financier de ses donateurs. Elle pense pouvoir encore avoir un peu d'écho ici, dans son État. Bon, les sondages ne vont pas dans son sens et on s'attend d'ici au 24 à ce que les attaques contre Donald Trump se multiplient. Ça risque de faire mal à la candidature de l'ancien président. Mais encore une fois, les regards pour ce qui est des élections républicaines vont rester centrés sur la Caroline du Sud, alors que mardi, les démocrates, eux, regardent vers le Nevada. Richard, vous nous parlez ce soir en direct de Columbia. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Adi. – Sous-titrage FR –